Même si la partelle, il n'était pas permis pendant que Nazareth était malade Mais il a dit, il doit réparer le projibiste Parce que la cotisation a été nommée, na séminère au-yo Au cotisation qu'il avait nommée, la bâtonne au-yo Au cotisation qu'il avait nommée, la moussa la gai-yo Il dit qu'il n'a pas payé, il dit qu'il n'a pas payé Parce qu'elle a vivé de classe, il a payé la dette, il a payé la dette C'est dimanche 29 septembre 2024 L'église locale Mapamboli, du 28e communauté méthodiste INI au Congo central A procédé à la clôture du séminaire de 14 jours Qui a débuté le 15 septembre au 29 septembre 2024 Dans la commune de Kinshasa, 6 avenir Mbomou numéro 140 Ces séminaires avaient comme thème La délivrance de la malédiction matérielle et financière La délivrance de la malédiction matérielle et financière La délivrance de la malédiction matérielle et financière Musique de générique Je suis le révérend pasteur Fiston Okito, le pasteur titulaire de l'ESSC 28e Communauté Méthodiste Unie au Congo Central, précisément à l'église locale Mapamboli dans la commune de Kinshasa chez Mbomu 142. Ici il s'agit du clôture du séminaire de 14 jours et nous étions ici pendant 14 jours avec un grand séminaire avec un grand thème qui a été intitulé la délivrance de la malédiction matérielle et financière. C'est ça le thème que nous avons exploité pendant 14 jours. Le séminaire a commencé depuis le dimanche 15 jusqu'à aujourd'hui dimanche 29. Merci, tout ce que nous pouvons dire, nous pouvons remercier l'éternel et les enfants de Dieu parce qu'ils ont répondu massivement à cette grande activité. Et nous disons merci à Dieu parce que Dieu a exaucé la prière de ses enfants. Je crois que vous étiez présentes, vous avez vu ce qui s'est passé même aujourd'hui à l'église, même les témoignages des fidèles qui ont cherché la face de Dieu et qui ont retrouvé la face de Dieu, et qui ont vu comment Dieu a exaucé la prière. C'est ça notre joie et au travers de ce petit message, nous profitons aussi à inviter tous ceux qui vont nous suivre de partout où vous êtes ici à Kinshasa. Nous vous invitons de venir continuer aussi à suivre nos programmes, nos programmes chaque mercredi. Nous avons la prière le soir à partir de 16h30 à 19h30 et chaque mardi nous sommes ici la nuit, chaque jeudi nous sommes ici la nuit et chaque dimanche nous avons un kit qui commence à 10h pour clôturer à 12h30. A son tour, les révéras adjoints de l'église, pasteur Gédéon Djambar, n'a pas manqué à s'exprimer. Un de fidèles qui a vécu cette délivrance, comme l'indique le thème lors du séminaire, n'a pas resté silencié en donnant son témoignage. Dieu est toujours présent lorsque la personne le cherche. Vous savez quand Jésus s'est dirigé vers la tombe de Lazare, c'est parce que Marie l'a cherché. Et quand Marie l'a cherché, Jésus a fait du miracle. Donc si la personne cherche Dieu pendant qu'elle cherche, il y a aussi le miracle qui s'est fait. Je suis le frère Michael Dimandia de l'église locale Mapamboli, là où nous sommes ici. Oui, personnellement, dans ma vie, j'ai vécu ça parce que, pour une petite histoire, j'ai fini mes études en 2021. Après, j'ai eu un petit boulot, mais bon, comme c'était chez le privé, le boulot avait pris fin. Depuis décembre 2022, j'étais chômeur. Je peux dire jusqu'à avant le 26 de ce mois, j'étais chômeur. Pendant ce séminaire, comme c'était la délivrance de la malédiction financière et matérielle, je venais chaque jour devant Dieu avec ce sujet et je priais chaque jour. Et par la grâce de Dieu, le 26, j'ai signé mon contrat de travail. Grâce au séminaire. Oui, grâce aux prières de ce séminaire et grâce à Dieu. Un mot par rapport aux autres fidèles. En tout cas, ce que je peux dire aux autres fidèles, c'est la persévérance dans la prière et avoir la foi en Dieu parce que nous servons un Dieu qui peut tout. Quand on prie, peut-être que ça ne va pas se faire du coup ou bien du jour au lendemain. Mais une chose est certaine, la prière marche. Que les gens qui sont autour de prier, de chercher des enfants, de chercher du boulot, je ne sais pas quoi, soient persévérants dans la prière, ce que je peux dire à d'autres fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada